Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons créer une macro Excel qui va vous permettre de récupérer des enregistrements en utilisant des informations partielles. Pour que ce soit plus clair, je vous montre tout de suite le résultat final. Vous avez un tableau avec des données sur une feuille que j'ai appelée Data et dans un autre tableau, vous cherchez à récupérer certaines des lignes en connaissant plus ou moins d'informations. Par exemple, pour la première ligne, je sais qu'il s'agit de l'enregistrement numéro 8. Donc si je clique n'importe où dans cette ligne, ensuite le bouton Rechercher, il va me proposer de récupérer Jacqueline qui habite à Nice et qui correspond à l'enregistrement numéro 8. Si je fais Oui, il m'a complété la ligne. Pour la deuxième ligne, je cherche un nom qui commence par un M et c'est une femme qui habite à Nice. Je clique n'importe où dans la ligne Rechercher. Il me propose France Martin qui est bien une femme qui habite Nice. Si je réponds Non, il me demande si je veux continuer la recherche. Je vais faire Oui. Et il me propose maintenant Jacqueline Merlot qui est également une femme qui habite Nice. Si je réponds Oui, il me complète la ligne. Pour la ligne 3, je fais Rechercher. Ce n'est pas Stéphane. Continuez la recherche. Et il me dit qu'il n'y a pas d'autre solution. On pourra également filtrer suivant la date. Je veux un homme où la date correspond au 15 de l'année 2025. Rechercher. J'ai Stéphane, homme, 15 avril 2025. Je vais répondre Non. Continuez la recherche. Gérard, 15, 2025. Je réponds Oui. Et il me complète la ligne. C'est parti pour la création de notre macro. On a une feuille data qui contient notre base de données avec des informations organisées par colonne et par ligne. Ainsi qu'un autre tableau sur la feuille extraction qui va permettre de récupérer les enregistrements et qui a les mêmes en tête. L'utilisateur va donc saisir un ou plusieurs critères sur la feuille extraction et lancer la macro. Notre macro va rechercher les différentes correspondances sur la feuille data. Et pour chacune des correspondances trouvées, il va nous proposer d'insérer les informations sur la feuille extraction. Si on refuse, le processus continue jusqu'à temps que toutes les propositions soient épuisées. Donc pour écrire ce programme, on va commencer par initialiser certaines variables puisqu'on va avoir besoin d'accéder aux deux feuilles, celles qui s'appellent data et celles qui s'appellent extraction. Pour la fonction de recherche, on va parcourir la feuille data ligne par ligne et pour chaque ligne, on va regarder colonne par colonne pour tester si cela correspond aux critères qui sont demandés par l'utilisateur. On va avoir besoin de stocker les informations d'une ligne pour pouvoir les proposer à l'utilisateur. Voulez-vous insérer cette ligne-là ? Et il faudra pouvoir passer à la ligne suivante s'il n'y a pas de correspondance. Par exemple, quelqu'un cherche M. Martin et on est sur la ligne de M. Dupont. Et une fois qu'on a regardé toutes les possibilités, d'afficher un message du type fin des propositions. Ensuite, on aura à créer une fonction d'insertion, c'est-à-dire que la macro va proposer à l'utilisateur d'insérer des données. Il faudra donc gérer la confirmation de l'utilisateur. Est-ce qu'il accepte ou non d'insérer des données ? Et ensuite, si la réponse est oui, d'insérer des données sur la feuille extraction. Alors, pour la partie initialisation, on va donc déclarer certaines variables et on va définir la feuille data et la feuille cible qui sont donc des feuilles Excel. L'intérêt de définir les variables, c'est qu'après, vous pourrez écrire le nom de la variable, point, et il va afficher toutes les fonctions disponibles. Donc, la première feuille va correspondre à data qui est donc une feuille du classeur. De la même façon, on aura la feuille cible qui correspond à la feuille qui s'appelle extraction. Ensuite, il va falloir récupérer le numéro de la ligne que l'on cherche à compléter. Par exemple, si l'utilisateur a cliqué dans cette cellule, c'est qu'il cherche à récupérer les informations pour la ligne 2. Donc, la ligne correspondant à la cible est un entier que l'on va récupérer en regardant la ligne où est la sélection. Donc, tout simplement, si vous écrivez une petite macro messagebox-selection.row, si je me mets par exemple à la ligne 10 et que je lance cette macro, il me répond bien 10. Ensuite, il va falloir récupérer le nombre de lignes et le nombre de colonnes qu'il y a sur la feuille data. Pour ça, on va déjà activer la feuille data et ensuite sélectionner toutes les données qu'il y a sur cette feuille. Donc, si je suis sur la feuille extraction et que je lance cette macro, je définis les noms des deux feuilles, je lui demande à activer la feuille data et ensuite à sélectionner toute la zone qui a été utilisée, ce qui correspond bien à mon tableau entier. À partir de là, c'est facile de compter le nombre de lignes et de compter le nombre de colonnes grâce à ces deux commandes. Donc, compter le nombre de lignes de la sélection et compter le nombre de colonnes de la sélection. Une fois qu'on a ces informations, on va pouvoir basculer sur la feuille cible en activant cette feuille. Alors, il s'agit maintenant de parcourir les différentes lignes et différentes colonnes de la feuille data. Donc, on va créer une première boucle, ligne allant de 2 jusqu'au nombre de lignes et colonne qui va aller de 1 jusqu'au nombre de colonnes. On aura donc un next colonne et un next ligne. Ensuite, on va récupérer le critère voulu pour cette ligne et ce sera toujours à la ligne cible. Par exemple, si je cherche à remplir la ligne 2, cible row correspond à 2. Et on va regarder sur la feuille data qu'est-ce qu'il y a à la ligne où on est en train de chercher. Par exemple, ici, on cherche à la ligne 3 et à la colonne 1. Donc, sur la feuille extraction, le numéro de ligne ne bouge pas puisque c'est la ligne que je cherche à remplir. Alors que sur la feuille data, ligne va bien aller de 2 jusqu'au nombre total de lignes. Donc, cette valeur-là est fixe. C'est la ligne que je cherche à remplir alors que ligne qui est ici dépend de la ligne que je suis en train de tester. Donc, on va voir comment écrire plus précisément ces deux lignes-là. Et si la correspondance échoue, par exemple, je cherche ma étoile, c'est-à-dire un nom qui commence par ma et je fais le test avec cette personne-là. Je vois que ça ne correspond pas. Donc, ce n'est pas la peine d'aller regarder les autres colonnes. Donc, il faudra sortir de la boucle colonne pour passer à la ligne d'après. On sort de cette boucle. Donc, on va proposer à l'utilisateur d'insérer la ligne. Donc, on va écrire si on a trouvé une correspondance, donc en anglais match, on aura un message que l'on va améliorer tout à l'heure. et si la personne nous répond oui, je veux récupérer les informations, alors il faudra le faire. Sinon, on va lui demander est-ce que vous voulez continuer ? Et s'il nous répond non, il faudra sortir du programme. Pour la récupération des données, on va donc copier la ligne complète, par exemple, la ligne 3 vers la ligne 2. Pour ça, on va parcourir les colonnes de 1 au nombre total de colonnes et mettre les informations dans les bonnes cellules. Et pour sortir, on fera tout simplement sortir du programme. De la même façon, si la personne ne veut pas continuer à rechercher d'autres propositions, on sortira du programme. Alors, voyons la notion de tableau qui va nous permettre d'enregistrer les différentes informations d'une ligne. Donc, on va se faire un petit programme de test et on va appeler dataMatch de type variant, c'est-à-dire un tableau où on pourra mettre du texte, des nombres, des dates ou ce que l'on veut. Donc, pour définir un tableau, on va utiliser Array et ensuite, il va falloir préciser les dimensions de ce tableau. Par exemple, je lui demande à me créer un tableau avec 6 éléments, donc de 0 jusqu'à 5. Une fois que l'on a fait ça, on peut mettre des éléments dans ce tableau. Par exemple, à la position 0 de ce tableau, je veux qu'il y ait le mot « bonjour ». À la position 1, je veux qu'il y ait la valeur 27. Et à la position 5, je veux qu'il y ait le mot « fin ». Ensuite, on peut lui demander d'afficher le contenu qui est à la position 1 et il va nous répondre 27. Si je lui dis de mettre à la position 6 le mot « oups », il va y avoir une erreur. Pourquoi ? Parce qu'on lui a dit que c'était un tableau qui allait de 0 jusqu'à 5. Donc, on a la possibilité de redimensionner un tableau existant sans perdre les informations précédentes en faisant « redim » donc mon tableau « data match » qui valait maintenant de 0 jusqu'à 6 et non plus 5 en préservant ce qu'il y avait déjà dans le tableau. Et donc, on pourra lui demander d'afficher ce qu'il y a à la position 6. Donc, pour résumer, vous initialisez votre tableau avec la commande « array ». Vous lui expliquez quelles sont les dimensions a priori de ce tableau et si vous avez besoin plus tard de redimensionner ce tableau, c'est tout à fait possible. Autre commande qui va être utile pour avoir une boîte de dialogue de ce type avec les différentes informations « bonjour », « 27 », « fin », « oups », c'est de joindre tous les éléments du tableau en utilisant par exemple une virgule. Donc, il va mettre le premier élément, virgule, le deuxième, etc. Alors, comment trouver une ligne qui correspond aux critères voulus par l'utilisateur ? Donc, on a dit qu'on allait parcourir les différentes lignes et on va partir du principe que l'on a trouvé une correspondance. On va se créer un tableau qu'on va redimensionner au nombre de colonnes qu'il y a dans le tableau « data » et maintenant, on va parcourir chacune des colonnes. « ligne » vaut par exemple 3 et colonne 1. Donc, on commence par récupérer le critère que veut l'utilisateur à la bonne ligne et à la bonne colonne en utilisant « offset », c'est-à-dire que notre cellule de référence sera toujours à 1, que ce soit pour la feuille « data » ou pour la feuille « extraction » et on va se décaler en colonne et en ligne par rapport à cette cellule. Donc, pour l'extraction, si on est à la colonne 1, il va récupérer le 236 qui est là, on met cette information en majuscule et sur la feuille « data », on fait la même chose, à partir de « a1 », on se décale du nombre de lignes qui correspond donc à « ligne », du nombre de colonnes qui correspond à la colonne où on est et on récupère la valeur. Donc, je n'ai pas mis ici les informations en majuscule. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, on va recopier les vraies valeurs qui sont sur cette ligne. Donc, « Paul » ici n'est pas écrit en majuscule donc il faudra recopier « Paul » exactement de cette façon-là. Donc, pour l'instant, je vais mémoriser à la position colonne de mon tableau que j'ai appelé « data match » la valeur qui est au-dessus. Donc, « data match », il faut bien imaginer que c'est un tableau où dedans, vous aurez à la première position 236, ensuite, le nom de la personne virgule « Paul » virgule « Paris » virgule « homme » etc. Si le critère est différent d'une cellule vide, donc c'est le cas par exemple ici, et qu'en mettant en majuscule l'information dans la cellule du tableau « data » « ce n'est pas comme ce que l'on cherche » à ce moment-là, ce n'est pas la peine d'aller jusqu'au bout, il faut passer à la ligne suivante. Par contre, si la cellule était vide, ça peut très bien être Myriam comme ça peut très bien être Paul. Donc, si le critère n'était pas vide et que l'on n'a pas de correspondance, on va dire que l'on n'a pas trouvé et on va sortir de la boucle où on est, c'est-à-dire de la boucle pour la colonne. Alors, on va passer maintenant à la récupération des données. Donc, il faut que l'on ait une boîte de dialogue de ce type, récupération de ces données, point d'interrogation, et on retrouve toutes les infos. Si l'utilisateur répond non, on va lui demander est-ce que l'on continue la recherche, oui ou non. Donc, s'il y a eu une correspondance, on va joindre toutes les informations trouvées, c'est-à-dire 236, Paul, Paris, etc., grâce à une virgule. Cette chaîne de caractères, on la mémorise dans une variable que j'ai appelée proposition. Un petit message box avec récupération de ces données, le texte. Ici, vous avez un mot-clé qui permet de retourner à la ligne et ensuite un autre mot-clé, yes, no, pour avoir les deux boutons non et oui. Et pour tester si la personne a répondu oui, on va faire égal VBIS. Donc, ce sera vrai uniquement si la personne a cliqué sur oui. Donc, si la personne répond oui à cette question, on va donc insérer les données et on sortira du programme. Sinon, on va afficher continuer la recherche avec à nouveau un petit retour à la ligne, les deux boutons oui ou non et si la personne répond non, on sort du programme. Donc, voilà le programme final. On a la déclaration de nos différentes variables, donc les deux feuilles, le nombre de lignes, le nombre de colonnes, le numéro de la ligne où on cherche à mettre les informations, data match qui est donc un tableau, est-ce que l'on a trouvé une proposition, donc on peut le mettre en boulet 1, c'est-à-dire vrai ou faux, ensuite les deux feuilles, data et extraction et on récupère ici le numéro de la ligne que l'utilisateur veut remplir. En activant la feuille data, en sélectionnant toutes les données de cette feuille, on peut récupérer le nombre de lignes et le nombre de colonnes. On retourne sur la feuille d'extraction et on va parcourir les différentes lignes. On crée un petit tableau que l'on ajuste au nombre de colonnes et pour chacune des colonnes, on regarde le critère que veut l'utilisateur, ce qu'il y a sur la feuille data. On mémorise donc l'information et si ça ne correspond pas, on arrête de parcourir les colonnes et on passe à la ligne suivante. Donc quand je sors de cette boucle-là, s'il y a une correspondance, on va pouvoir afficher la boîte de dialogue, récupération de ces données et point d'interrogation et si l'utilisateur répond oui, on va pouvoir mettre ces infos sur la feuille d'extraction. Donc tout simplement, on va parcourir les différentes colonnes, écrire les informations qu'il y a dans notre tableau data match à la ligne qui s'appelle cible row en faisant varier uniquement la colonne et on sort du programme. Si la personne ne veut pas continuer la recherche, on sort, sinon il va passer à la ligne suivante. Et enfin, lorsqu'on sort de la boucle sur les lignes, on peut afficher le message fin des propositions. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada